Musique Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver avec un nouvel date lecture J'ai trois livres à vous présenter aujourd'hui Trois lectures très différentes comme vous allez le voir, donc c'est parti Alors le premier livre dont je vais vous parler c'est L'archipel d'une autre ville d'Andrey Makin, publié aux éditions Point C'est un livre qui est paru je ne sais plus quand d'ailleurs Il n'y a pas si longtemps que ça, en 2017 je crois Ça se passe en Russie, on est en Russie et on va suivre des hommes qui sont envoyés à la poursuite d'un fugitif Quelqu'un qui s'est enfui d'un camp soviétique Donc ces hommes là ils sont envoyés dans un espèce de camp de travail Et on les envoie à la poursuite de ce fugitif à travers la Tundra Et on va suivre du coup cette traque dans la nature, dans la neige, la glace, le froid Voilà pour le topo, alors c'est un résumé un petit peu brouillon, un peu vague Mais tant mieux parce que le livre est assez court, ça sert à rien, je rentre plus dans les détails J'ai beaucoup beaucoup aimé ma lecture Le style de l'auteur est très sympa C'est pas exceptionnel mais c'est très sympa C'est très poétique, ça se lit bien, c'est fluide, les chapitres sont assez courts Donc ça avance quoi, c'est fluide, le rythme est bien mené J'ai adoré cette plongée dans la nature russe C'est vraiment un récit de nature writing comme je les aime C'est à dire que les descriptions sont présentes, très évocatrices Mais pour autant elles ne sont pas barbantes On est intéressé par cette quête Il y a pas mal de petits rebondissements, pas mal de suspense C'est intéressant, la fin est très touchante, j'ai beaucoup aimé la fin Le rapport aussi à l'histoire de la Russie, ses camps soviétiques, la situation politique, l'évolution de la société C'est très intéressant, très instructif C'est un beau récit de l'âme russe aussi J'ai retrouvé ce ton là que j'avais eu dans l'ENA de Virginie Delof que j'ai eu début 2018 Qui avait été un gros coup de coeur également Là on retrouve aussi ça, cette âme russe, ces grands espaces, cette liberté, cette froideur C'est une lecture particulièrement propice pour la saison Donc je vous le recommande de tout coeur Le deuxième livre que j'ai lu c'est Seul à Venise de Claudie Gallet Claudie Gallet je l'avais adoré avec Les Déferlantes Qui est un livre qui est sorti il y a pas mal d'années Que j'avais lu quand j'étais encore ado je crois, ou jeune adulte Ça avait été une grosse claque Dans ce livre là on suivait une femme qui devait se reconstruire après la perte de son mari C'était bouleversant, tragique Ici dans Seul à Venise on va suivre l'histoire d'une femme Qui s'est fait larguer et qui décide de partir seule à Venise Ça se passe aux alentours des fêtes de fin d'année Et là bas elle fera la rencontre de plusieurs personnes Dont un libraire, un aristocrate russe D'ailleurs la Russie est toujours là dans mes vidéos Et du coup on va suivre un petit peu cette femme seule qui vaque à ses occupations à travers Venise C'est très introspectif Je sais pas si ça se dit introspectif Je pense que c'est possible que ça se dit Bref alors qu'est-ce que j'ai aimé dans ce roman ? J'ai aimé l'écriture de Claudie Gallet Le fait que les chapitres soient très très courts Et du coup on dévore le livre ça y'a pas de soucis J'ai beaucoup aimé l'ambiance et le décor Se balader comme ça dans les rues de Venise à travers les yeux de cette héroïne Ça a été très sympa Par contre les personnages sont sympas aussi Assez creusés Particulièrement le personnage de ce prince russe Qui vit dans un petit hôtel depuis des années Et qui est paralysé D'ailleurs qui est handicapé C'est un personnage qui est très intéressant Que j'ai beaucoup aimé Par contre là où le Pabless il y a plusieurs choses Déjà l'héroïne je me suis pas forcément attachée à elle Je sais pas trop pourquoi mais il m'a manqué quelque chose Peut-être une profondeur je sais pas Elle est là elle se lamente beaucoup Mais on en apprend pas tant que ça sur son histoire passée Sa relation passée Du coup je trouve ça assez dommage Donc elle a une relation avec ce libraire qui est très particulière Très prometteuse mais finalement un peu décevante sur la fin Donc ça a pas été un gros coup de coeur Vous pouvez largement passer à côté je trouve C'était une lecture sympathique mais sans plus quoi Si je devais le noter je lui mettrais une note de 2,5 sur 5 Voilà la moyenne C'est pas une catastrophe mais c'est pas un gros coup de coeur Il y a nettement mieux sur les étals de votre librairie Enfin dernier livre que je vous présente aujourd'hui Cette vidéo va être assez courte Ouais 5 minutes Oui C'est Mrs. Dalloway de Virginia Woolf Que vous avez vu vaguement dans mon vlog Alors grosse déception avec ce classique de la littérature anglaise Virginia Woolf c'est une autrice qui a vécu pendant l'époque victorienne Ou juste après Elle a écrit ce roman au début du 20ème siècle On va suivre en fait Clarissa Dalloway tout au long de sa journée Elle est en train d'organiser une réception Elle vit dans le milieu mondain Elle est mariée à un homme politique Et en fait moi ce qui m'a perturbée dans ce roman C'est la structure narrative qui est complètement bordélique Bordélique après c'est un style, c'est un genre C'est certainement une prouesse littéraire de faire ça Mais moi alors ça m'a complètement perdue Ça a été une horreur J'ai eu vraiment énormément de mal à le terminer C'était un supplice pour moi Même s'il y a un côté poétique dans les descriptions qui est bien sympa Et que ça se passe à Londres Donc je reconnaissais certains lieux Ça m'a permis de garder un intérêt pour le roman Mais par contre les personnages Je trouve qu'on les approfondit pas tant que ça Du coup je me suis pas attachée Et en fait le problème c'est que du coup Tout au long du roman On passe d'un personnage à l'autre Et plein de personnages différents Qui sont pas forcément importants dans l'histoire Mais qui sont censés représenter une image de la société anglaise Des caractères différents Voilà une peinture en fait de la société anglaise du début du 20ème siècle Mais du coup il y a trop de personnages Et à chaque fois on est plongé d'une façon très abrupte Des pensées d'un personnage aux pensées d'un autre Et moi ça l'a pas fait Ça m'a pas permis d'entrer dans l'histoire Et puis l'intrigue est assez plate finalement Puisque ça se passe sur une journée Et puis on va suivre un petit peu les états d'âme de tous ces personnages Qui sont pas forcément incroyables Il y a le personnage de Septimus par exemple Qui est un ancien soldat qui est traumatisé par la guerre Ça pouvait être sympa Mais au final il a des pensées tellement surréalistes Qui nous sont décrites en état par l'auteur Que c'est assez complexe en fait De rentrer dedans et de trouver vraiment un intérêt à l'histoire Je trouve C'est mon point de vue Donc je suis contente quand même de l'avoir lu Comme ça je connaîtrai maintenant le style de Virginia Woolf Je saurais que ce n'est pas fait pour moi C'est pas du tout ma cam Et puis voilà Et puis en plus il rentre dans le cadre du challenge Femini Books Organisé par Opaline Auquel je vais essayer de participer en cette année 2019 Pour le mois de janvier le thème c'était Découvrir une autrice Virginia Woolf je ne connaissais pas Donc voilà il rentre dans le challenge Malheureusement ça a pas du tout été un coup de coeur Voilà pour ces trois bouquins Donc je suis un petit peu dégoûtée Parce que ma précédente vidéo d'être lecture était beaucoup plus positive Je vous avais présenté trois livres que j'avais beaucoup aimé Aujourd'hui je vous présente en fait Un livre que j'ai beaucoup aimé Un livre médiocre Et un classique Qui n'a pas du tout été un coup de coeur Donc voilà Mais bon on peut pas toujours avoir des lectures Superbes Voilà la preuve Donc n'hésitez pas du coup Pour me remonter le moral A me partager en commentaire Vos derniers coups de coeur littéraires Je vous retrouve très très vite avec une nouvelle vidéo Je vous fais plein de bisous Sous-titres par Jérémy Diaz